Tu veux le meilleur pour ta voiture ? Tu regardes déjà nos tutos ? Alors le bon réflexe pour les bonnes affaires, c'est d'acheter sur l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les disques et plaquettes Bolk utilisés dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Desserre les goujons des roues arrière. Soulève l'arrière de ton véhicule. Pose le véhicule sur les chandelles. Afin de réaliser le changement des disques et plaquettes arrière sur ton véhicule, il est nécessaire de retirer les roues pour avoir un accès complet. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. N'oublie pas de glisser les roues sous le véhicule. A l'aide d'un tournevis cruciforme, débloque la vis de maintien du disque. Puis desserre le frein à main, sans quoi l'opération sera impossible. Desserre l'étrier de frein. Pour cela, munis-toi d'un cliquet, d'une douille de 13 ainsi qu'une clé plate de 15 et retire les vis de colonnette. En faisant levier avec un gros tournevis plat, désolidarise l'étrier de son support et retire les plaquettes. A l'aide du cliquet et d'une douille à laine de 8, desserre les vis de chape. Selon l'état des boulons de chape, il est nécessaire d'utiliser un marteau pour les débloquer. Retire les vis. Puis dépose la chape. Termine la dépose de la vis de maintien du disque afin de le retirer. Il arrive que le disque soit bloqué sur le moyeu. Utilise à ce moment-là un marteau pour l'extraire. Enfin, retire le disque. Nettoie avec une brosse métallique le moyeu et une fois terminé, enduis-le de graisse cuivrée. Cela évitera une détérioration par oxydation et facilitera les futures interventions. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Tu peux retrouver les pièces et produits Bolk utilisées dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi du nouveau disque. Avant de poser le nouveau disque, il est nécessaire de le nettoyer avec du nettoyant frein et de l'essuie-tout afin de retirer la paraffine de stockage. Si c'est un disque peint, pose-le directement sur le moyeu de roue. Pose le nouveau disque. Tu peux maintenant remettre en place la vis de maintien. A l'aide d'un tournevis plat, retire les anti-bruits. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie les extrémités de la chape ou coulisse les plaquettes. Remonte la chape en vissant là encore dans un premier temps à la main et en finissant avec un cliquet et une douille à laine de 8 pour les bloquer. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Mets en place les anti-bruits sur la chape. Rentre le piston. Pour cette manipulation, il est indispensable de se munir d'un repousse-piston, outil spécifique qui te permet à la fois de repousser le piston, mais aussi de le faire tourner sur lui-même pour réarmer le système de rattrapage de jeu de ton frein à main. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Insère les nouvelles plaquettes dans la chape en les faisant coulisser. Positionne les ressorts de plaquettes parallèlement à ces dernières. Remets maintenant l'étrier en place et revisse les vis de colonnette. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention ! Avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,7% d'argent. Non, sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like sur la vidéo, tu laisses un commentaire et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu peux pas t'imaginer comment ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider encore plus de monde. Allez, bisous ! Zerbardi ! Sous-titrage Société Radio-Canada